Dès mes premiers sons, dès mes premiers essais, j'ai été immédiatement conquis. Cet instrument a tout de suite marqué des points dans mon esprit, il m'a touché. Vraiment profondément. Au contact de cet instrument, j'ai retrouvé des sensations d'émerveillement. Un gamin de 12 ans, le gamin que j'étais il n'y a pas si longtemps, avait quand j'ai ouvert pour la première fois la boîte d'un saxophone Selmer. Après quelques mois, c'est un instrument qui est déjà un compagnon de route. Il est flexible, il est versatile, mais surtout il a une profonde chaleur. Il dégage une personnalité très forte qui m'a permis en quelque sorte de gagner plus de souplesse, j'ai envie de dire. Plus de souplesse avec le son, plus de souplesse avec moi-même, plus de sécurité, mais surtout plus de plaisir. Alors bien entendu, la justesse, toutes ces choses-là, tout à fait normales, qui sont améliorées. Mais surtout, le fait de pouvoir se mélanger, j'ai envie de dire avec beaucoup plus de facilité, comme un caméléon, avec les autres instruments. Aussi bien en musique de chambre, avec orchestre ou bien entendu devant mes élèves. La gravure est un véritable hommage à la fabrication instrumentale, à l'artisanat. On retrouve beaucoup d'objets qui servent à fabriquer l'instrument. Et je trouve qu'il y a vraiment un sens du détail, de la précision, de l'orfèvrerie. Et en tant que musicien, c'est important quand on veut essayer de donner du beau, quand on veut essayer de créer une belle sonorité, d'avoir un objet qui soit esthétiquement aussi abouti, pour nous permettre de nous inspirer et de nous transporter.